Moi, je m'appelle Neil Anderson, j'ai 27 ans, je suis écossais, je chante bariton basse et c'est ma deuxième année avec l'Académie de l'Opéra de Paris. Mon meilleur souvenir de ma première année avec l'Académie, c'est la première fois que j'ai chanté sur scène de Paris Garnier. J'imagine que c'est comme tous les autres, mais avant que j'ai chanté là-bas, j'étais dans ma loge et je me suis dit ok, il faut être prêt, il faut commencer bien et j'avais une seule ligne à chanter et c'était « Auf ihr Spezielles Herzmärkij » de Die Friedemaus, de Strauss. Et quand le moment arrive, je me suis dit ok, ok, c'est arrivé, ok, c'est ta chance de chanter. Et tout de suite, dès que je l'ai chanté, c'était comme une dose d'adrénaline et voilà, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Mes objectifs pour la saison en cours sont, il y a plein de trucs, mais d'améliorer mon niveau français, de développer en tant qu'un artiste, développer ma voix, ajouter des pièces à mon repertoire. Mais aussi, je vais faire mon début à Palais Garnet, dans l'opéra « A Quiet Place » de Leonard Bernstein. Et j'ai tellement hâte de le faire parce que c'est dans ma langue, ce n'est pas dans mon pays, c'est des États-Unis. Mais j'ai hâte d'y chanter et voilà, c'est quelque chose vers lequel je vais tellement travailler. Mon premier souvenir de musique, c'est quand j'avais 5 ou 6 ans, ma famille et moi, on est allé voir un concert à Glasgow, en Icosse, de la groupe irlandaise, Westlife. Et ils chantent la musique boy band ou musique pop. Et j'ai dit à ma mère, la musique est trop forte, je ne peux pas rester, je veux partir. Elle m'a convaincu de rester un peu. Et j'ai adoré le spectacle. Et je suis tellement heureux que j'ai resté parce que j'étais hyper inspiré d'être chanteur. Et voilà, c'est peut-être pourquoi je suis chanteur aujourd'hui. Le chef d'orchestre avec lequel je rêve de chanter, c'est quelqu'un du passé. Et c'est Leonard Bernstein. J'ai regardé beaucoup de vidéos de lui en dirigeant le London Symphony Orchestra, le Vienna Phenomenic, tous les orchestres dans tout le monde. Et ce que j'aime beaucoup de lui, c'est son charisme en disant ce qu'il veut à l'orchestre, au chanteur. Il a eu un art incroyable, formidable. Et voilà, c'est pourquoi j'aurais aimé de chanter avec lui. Si je devais faire découvrir la musique classique à quelqu'un, peut-être je peux dire, il faut commencer avec la bohème de Puccini. Parce que c'est pas trop long. La musique est hyper belle. Toutes les émotions dans l'opéra sont incroyables. Et à la fin, tout le monde va pleurer à la fin quand Mimi meurt. Spoilers. Sinon, si c'est quelqu'un religieux, pourquoi pas écouter à tous les cantatas de Bach ou les passions de Bach aussi, ou Elias de Mendelssohn, ou de Schöpfung-Mess de Hayden. Parce qu'il y a une histoire. Et c'est un peu plus facile de suivre l'histoire s'il y en a une. J'ai choisi d'interpréter l'ère de Bottom de Midsomer Nightstream de Benjamin Breton. C'est le songe de Bottom. C'est une oeuvre que j'adore. Aussi, c'est dans ma langue. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Et c'est juste une oeuvre que j'aime beaucoup. C'est rigolo. Je trouve que le personnage de Bottom est hyper innocent, hyper rigolo, hyper marrant. Et voilà, c'est pourquoi j'ai choisi d'interpréter. My next is... Most febidabos, febidabos! Hei ho, hei ho, Peter Quince. Flute, the bellows bender. Snout, the tinker. Starvely! Got me alive. Stolen hands Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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